... Balayé par le vent, voici une route défoncée des îles Philippines à 80 km de Manille. Des rizières s'étendent à perte de vue. Pays curieux. Où chaque visage entrevu, visage fermé ou souriant, chaque silhouette misérable se détachant sur ce décor insolite, vous font songer à un monde cruel, où la faim crie sa peine sous un ciel de mousson. Regardez ces gardiens de Kerabah ou de Buffle. Ou bien ces paysans ployant sous les forts qui labourent leur champ comme autant jadis. Ou bien encore ces planteuses de riz. Voilà ce que nous avons vu tout au long de cette route qui porte un nom célèbre, la route de Batane et de Corregidor. Nous arrivons dans Patling, un village qui semble surgir brusquement des temps les plus reculés. Ces habitants nous accueillent avec une très grande curiosité. Nous sommes venus jusque là pour découvrir dans son décor authentique un très vieux et très belliqueux sport philippin, le harnis. Combat disputé entre deux hommes disposant d'une canne de bambou ou d'osier longue de 80 cm, symbolisant le sabre, et d'une autre canne, beaucoup plus petite, symbolisant le poignard. Monsieur Tiksaï, professeur de harnis à l'université de Manille, nous explique en dialecte tagalog, trois phases principales de harnis. Le taga, le sanga et la gare. Le sanga et la gare. Les gens de harnis viennent de se présenter eux-mêmes avant une exhibition traditionnelle. Il s'agit de deux pauvres cultivateurs qui nous ont avoué ne pas manger chaque jour à leur faim. Les taga sont les coups multiples portés en attaque. Les sanga sont les parades diverses, il y en a 63, et la gare est la technique pour désarmer l'adversaire. Le joueur marque des foins, soit en portant des coups à l'adversaire, soit en le désarmant et en le terrassant. Ici, les deux adversaires s'appliquent surtout à décomposer les coups. Voici un enfant de 8 ans. Il est sourd et muet. Sa seule passion, c'est le harnis. Et il ne craint pas d'affronter les anciens du village. Sa technique du harnis est déjà extraordinaire. ... ... ... ... ... ... Et nous allons quitter les Philippines sur les images d'un combat acharné de harness tel qu'on le pratique à l'université. Le ralenti vous permettra d'apprécier la technique de ce sport. L'un des adversaires a d'ailleurs été légèrement blessé à la tête à la fin de cet assaut curieux, insolite, filmé entre deux pauvres cabanes de ce village perdu nommé Battling. Sous-titrage ST' 501